Alors, Anfisar Likoum. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre sur ma page Instagram et sur ma page YouTube Kula Simana Ghadinderou An Life, qui me semble et qui vous semble intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un sujet en particulier, et maintenant je vais essayer de trouver la personne adéquate et la personne qui est capable de répondre à cette question. Donc, aujourd'hui, on a décidé de ne pas répondre à la vaccination contre la COVID parce que certains sont très nombreux, et vous devez dire de leur nom. Bonjour et bonjour. Je vous ai fait une boîte à questions sur mes stories. J'ai enregistré 19 questions. Je vous enregistre. Je vous enregistre. Je vous enregistre. Ensuite, le live sera enregistré sur ma chaîne YouTube. La vidéo sera jusqu'à demain soir. donc pratiquement tous les lundis soir ou le lendemain d'un live je vais vous dire n'hésitez pas à poser toutes vos questions je vais vous poser toutes les questions je vais vous poser toutes les questions le docteur est ici voilà là ça commence bien donc fahim tout un petit peu le concept je vais vous montrer bonjour ami bonjour bonsoir et bonjour on va y aller alors je crois chocran chocran et j'espère être à la hauteur des attentes d'ilganes qui te suivent bah écoute mais incha'Allah moi j'espère que cette vidéo elle pourra être vue par un maximum de personnes je sais qu'il y a Amine que tu parles il y a beaucoup d'émissions de radio beaucoup d'émissions de télé donc quand je crois que je sais qu'il y a un moment sur Instagram je sais que la première fois je vais vous faire un live sur Instagram c'est J'crois j'appelle j'ai l'éducation j'ai dit l'informatique j'ai beaucoup dit j'ai dit l'informatique la plupart des les étudiants on apprend tous les jours j'ai dit j'ai dit j'ai dit il y a des choses nouvelles donc il faut dire et donner l'information du jour on ne peut pas aller au lendemain donc il faut toujours donner l'information du jour le virus en tant que médecin d'être modeste parce que il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure voilà donc c'est pour cela que je vous demande de l'indulgence il y a peut-être des questions auxquelles je répondrai qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas donc voilà c'est très bien déjà c'est une très bonne chose à amener parce que je pense que on est beaucoup moins informés que vous mais on a effectivement des nouvelles informations il y a beaucoup de fake news ça c'est vrai il y a beaucoup de fake news parce que depuis que la vaccination a existé il y a une ligue anti-vaccin qui est beaucoup plus développée en France mais il faut que les gens le sachent on a vu beaucoup de poliomyrite puisque le dernier cas de poliomyrite on l'a vu en 1987 et depuis 1987 nous n'avons plus vu de cas de poliomyrite la même chose par exemple pour le tétanos neonatal la même chose pour les méningites ils ont diminué beaucoup les méningites à hémophilus et les méningites à pneumocoque qui ont entraîné la mort qui ont entraîné les complications la perte de l'audition donc avec les vaccins on ne voit plus ni ces décès ni ces complications et c'est la vaccination en tout cas partout dans les pays mais au niveau du Maroc qui a fait diminuer le nombre de mortalité des enfants de moins de 5 ans ça c'est indéniable mais la vaccination des enfants comme tu l'as dit au début elle a un recul mais quand il y a un vaccin jeudi il y a toujours des questions et on essaie de répondre avec les éléments qu'on a sous la main d'accord alors Ami j'ai justement engagé la communauté avec qui je partageais de live vis-à-vis des inquiétudes où j'avais fait un sondage quand ils ont répondu les gens ils ont dit le vaccin contre la COVID-19 qu'est-ce que vous avez dit ? D'abord la réponse on va répondre de manière logique et transparente avec le COVID-19 il n'y a pas de médicament qui est un médicament efficace donc les médicaments qu'on donne permettent quand même de ne pas arriver les formes graves quand ils sont pris au début quand on fait le diagnostic au début et quand on commence le traitement au début moi-même j'ai eu la COVID-19 avec ma femme ça s'est bien passé parce qu'on a fait le diagnostic au début et qu'on a pris le traitement au début et en plus l'hamdoulilah parce que la COVID comment ? exactement parce qu'il y a des particularités génétiques il y a des personnes qui ont des particularités génétiques qui ne se débarrassent pas plus vite du virus et c'est pour cela qu'on a des jeunes qui sont décédés il y a des jeunes qui ont fait des complications même si on sait que ceux qui font les complications ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans ce sont les personnes qui ont des pathologies avec l'obésité avec l'hypertension artérielle avec le diabète avec les maladies cardiaques et donc les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner en fait quand on fait le vaccin c'est ça la définition du vaccin quand on fait le vaccin il y a ce qu'on appelle la protection individuelle c'est ce qu'on est en train de faire avec les mesures barrières avec le port de masque la distanciation le lavage des mains bleu et le savon mais il y a aussi la protection collective exemple maintenant moi je ne suis pas allé voir ma mère depuis le début de la pandémie jusqu'à ce que j'ai eu la COVID et que les anticorps j'ai décidé d'aller voir ma mère parce que le problème était qui sont jeunes et quand il contamine et quand il contamine ses parents ses parents s'ils font une forme grave ça veut dire que ses parents soit ils vont atterrir en réanimation soit ils décèdent et on a vu des cas un sentiment de culpabilité donc le vaccin même s'il ne veut pas le faire pour lui parce que lui en général il ne fera pas de forme grave mais il faut qu'il le fasse pour ne pas ramener la maladie soit ses parents soit ses grands-parents mais les docteurs qui gouloulina le vaccin je parle en ma personne déjà premièrement première question est-ce que le vaccin est obligatoire là le vaccin n'est pas obligatoire et on a décidé au niveau du comité technique de vaccination que nous n'allons pas dire que le vaccin soit obligatoire et nous n'allons pas mettre cette recommandation au ministère de la santé parce qu'on estime que ça doit être volontaire mais que chaque personne doit être responsable parce qu'il doit penser à lui oui mais il doit penser à son entourage et donc docteur pardon Kigoulou le vaccin il n'est pas obligatoire mais d'un autre côté il nous oblige un petit peu à faire le vaccin c'est-à-dire il paraît je dis juste il paraît chez Hajal les fiables Kigoulou par exemple il va te falloir un passeport médical là le seul pays qui l'a fait débat c'est l'Australie d'accord mais tout le monde sait que l'Afrique c'est obligatoire de faire le vaccin de la fièvre jaune ou le vaccin de la méningite ACYW135 moi quand je voulais j'ai fait les deux vaccins sinon quand tu as attiré d'un homme il est mort il est mort il est mort le vaccin tu ne peux pas rentrer chez eux la même chose les gens c'est obligatoire de faire le vaccin contre la méningite et donc les saoudiens ils m'ont dit derrière le vaccin donc ça c'est quelque chose d'imposé par le pays où tu vas maintenant on attend ce que va dire l'organisation mondiale de la santé mais je le dis je le répète quand on se vaccine c'est vrai qu'on se protège soi-même surtout il y a une pathologie mais pour les jeunes le fait de se vacciner ils se protègent oui mais ils permettent de protéger leurs proches et de protéger la population parce que le but c'est qu'on puisse arriver à cette immunité collective où le virus m'a caché d'or pourquoi m'a caché d'or tout le monde et à commencer par les jeunes c'est qu'il a caché d'or le virus il va muter et s'il mute peut-être qu'il y aura une variété qui sera plus virulente entre les jeunes on ne sait pas donc il vaut mieux qu'on se vaccine maximum c'est-à-dire qu'on dépasse on veut faire les 80% mais si on dépasse les 60% le virus arrêtera de circuler et s'il arrête de circuler de se multiplier il ne va pas muter et c'est ce qu'on cherche justement docteur il y a le vaccin parce que il muter il muter le vaccin on voit une nouvelle mutation au Japon une nouvelle mutation en Angleterre est-ce que le vaccin le vaccin il combat les mutations ou là on ne sait rien du tout depuis que le virus est apparu en Chine il y a eu plusieurs milliers de mutations mais les mutations étaient des mutations mineures les mutations de l'Afrique du Sud ou comme tu parles le Japon le Brésil ou surtout l'Angleterre c'est une mutation qui inquiète pourquoi il y a trois questions que tout le monde pose un est-ce que les vaccins qui existent sont efficaces la réponse aujourd'hui je dis bien aujourd'hui parce que on apprend tous les jours la réponse aujourd'hui c'est oui les vaccins sont efficaces deuxième question est-ce que ce virus qui a muté de l'Angleterre est-ce qu'il est plus virulent la réponse est non mais la troisième question est-ce que ce virus est plus contagieux la réponse est oui et c'est pour cela qu'on voit maintenant en Angleterre plus de 50 000 cas par jour alors que l'hamdoulilah parce que les citoyens marocains respectent les mesures de barrière on voit qu'on assiste et c'est tant mieux pour notre pays à une diminution des cas et ça c'est bien donc on invite nos concitoyens à respecter davantage les mesures barrières parce que moins on aura de cas moins on aura de cas pour les réanimations moins on aura de décès donc c'est aussi clair que ça et donc c'est pour cela que vous le voyez d'abord à travers les médias que l'Angleterre fait les bouchers doubles pour vacciner un maximum de personnes pour sortir de cet engrenage où elle est maintenant mais s'il y a Docteur s'il y a Docteur une petite parenthèse il a qu'on peut plus d'informations de l'arbi parce que quand tu rachouilles les commentaires je dis qu'il n'y a pas de problème je n'ai avec l'arbi avec l'arbi il n'y a pas de problème je sais mais c'est vrai qu'il y a l'alik donc Docteur j'ai une question nous aujourd'hui je ne suis pas du tout dans le corps médical je suis rien les informations c'est-à-dire tout à fait on peut on peut c'est la vaccination c'est une question qui est logique et c'est une question qui est posée par tout le monde même par les gens du corps médical mais la réponse est la suivante c'est quoi c'est que on a vu depuis des années le SARS-CoV-1 SARS-CoV-1 ou le MERS donc on avait déjà travaillé sur les vaccins le génome d'Yaloum etc on a fait ce travail-là avant mais quand ça s'est arrêté on n'a pas continué pour produire un vaccin maintenant SARS-CoV-2 le génome puisque la Chine les différents laboratoires le génome en janvier et puis il y a eu une technique qui a permis d'avoir ça dont la personne a eu le prix Nobel en 2017 qui a permis de voir le génome deuxième des choses quand on veut les pays ont accéléré le mouvement c'est-à-dire que les étapes les vaccins ont été accélérés c'est-à-dire la phase 1 la phase 2 ou la phase 3 maintenant l'on a cherché dans le vaccin qui est de fabrication anglaise il a eu plus de 20 000 personnes qui l'ont essayé il est où le rap est-à-dire l'arad j'anibia l'arad l'ékayna c'est que l'ouah dit l'ouah c'est-à-dire l'ouah c'est-à-dire l'ouah c'est-à-dire l'éclat 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 parce que l'éclat 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 30 % il n'y dialectix il n'y group l'éclat 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 ces gens qui ont les vaccins dans le 보 t l'éclat de l'éclat le professeur à communiquer dans la conférence du webinaire autour de la vaccination et je t'enverrai en toute transparence les résultats des essais rien n'est caché je vais vous rassurer mon pourcentage je vais vous rassurer mon pourcentage et tout ça a disparu les gens posent le placebo le placebo il n'y a pas d'eau distillée il n'y a pas d'eau mais il n'y a pas d'injection 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 le placebo et je vois que les gens posent la question pourquoi deux doses la première injection c'est l'eau et puis 21 jours après ils disent pourquoi parce qu'on a vu qu'une seule dose n'est pas immunisante qu'on a vu qu'on a vu il n'y a pas d'injection Tu dois avoir deux douze. Par exemple, si tu as pris deux douze, ce sont deux semaines. Est-ce que tu es confinée ou tu peux nous retourner à l'arrivée ? Non, c'est très bien. C'est une question très bonne. Mais je suis en train de faire des idées afin que tu ne t'apparaît pas, tu ne t'apparaît pas. C'est un site qui a fait des études. Ce sont des études qui ont été écartées par les essais. Parce qu'entre la première dose et la deuxième dose, ils ont été écartés par les essais. D'accord. D'accord. Et je pense que le Maroc a donné le vaccin chinois. Sinopharm, oui. Il y a deux vaccins chinois. Sinopharm. Dans le problème du vaccin du Covid, est-ce que la demande est beaucoup plus importante que la production ? Donc, il y a un problème au niveau de la production. Et donc, le Maroc a essayé d'avoir au moins deux laboratoires pour pouvoir assurer les doses suffisantes pour qu'ils aient des jours. Et donc, ils ont des jours. Il y a un des vaccins. Il y a un des vaccins. Il y a un des vaccins qui ont des jours plus de 18 ans. Donc, il y a un des vaccins. C'est quelqu'un qui a donné la COVID, par exemple, j'ai la COVID. Est-ce que j'ai besoin d'un vaccin ou d'être un vaccin ? Non, ce qui a donné la COVID, c'est qu'on connaît la question de l'immunité et de l'immunité, c'est une fonction qu'il y a un vaccin nouveau, je ne sais pas ce qu'il y a une maladie nouvelle, je ne sais pas ce qu'il y a une maladie. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué que certaines personnes peuvent refaire un COVID après six mois. Et on dit que les trois mois qui suivent le début de l'infection, 100% ne font pas de COVID. C'est pour cela qu'on dit, les naissent, ils diront le vaccin après trois mois, après le COVID. Mais ils peuvent le faire un mois après. Sauf que comme il y a un problème de dose, il n'y aura pas de problème. même s'ils attendent, elle va vacciner tout le monde. Elle a dit, la première ou la deuxième vaccin, qu'il y a quatre semaines, ils vont faire six semaines. Il y a le temps, la production, pour vacciner beaucoup de personnes la première dose. C'est concernant le Maghreb. C'est concernant le Maghreb. Mais quand on se demande sur le pays, quand on croit que les vaccins vont descendre. On va enlever le janvier, mais on ne va pas enlever. Alors on va dire, pourquoi le retard ? Pourquoi le retard ? Parce qu'on est dans le Maghreb. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que le Maghreb a décidé de l'autorisation en urgence de mise sur le marché d'utiliser le vaccin jusqu'à ce qu'il y a dans le pays de l'AstraZeneca. Or, l'autorisation de l'AstraZeneca jusqu'à ce 30 décembre, ou d'il Sinopharm dans le début de janvier. Donc, pour que ce soit cette loi dans le pays, tu assoies la technique. Et là, il y a une légende de l'entreprise, qui est indépendante de la légende de l'accès, de la légende de l'entreprise, qui étudie cette loi. Tu te dis, oui, c'est une bonne chose. Donc, j'ai donné la loi à l'AstraZeneca ou un complément de dossier de Nisbal Sinopharm. Donc, les scientifiques indépendants font leur travail et ils s'assurent que tout est clair. Donc, c'est une bonne chose. Il y a d'autres pays qui ont choisi de donner l'aval sans attendre l'autorisation pour le pays d'origine. dans l'Émirat. Ils ont déjà commencé à vacciner dans l'Égypte, dans l'Urden. Ils n'ont pas attendu dans l'Angleterre avec le vaccin de Pfizer. Elle a donné l'autorisation avant les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire les Européens. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a les vaccins ? Comment est-ce qu'il y a les différents vaccins ? Pourquoi le Maghreb a-t-il le vaccin chinois et le vaccin a-t-il le vaccin AstraZeneca ou Sinopharm ? La Maghdinage ou le Pfizer ? D'accord. Je dis que le vaccin. Je dis que le vaccin. Le vaccin dit Sinopharm, le vaccin chinois. C'est un vaccin inactivé. C'est-à-dire que le virus est tué par des produits chimiques et il est injecté donc il va juste faire une simulation pour produire pour qu'il y ait la production d'anticorps parce qu'il a le virus et que les anticorps ils se font donc c'est la technique de vaccin inactivé c'est une technique qui est utilisée depuis longtemps pour les vaccins qui sont le vaccin qui sont l'hépatite donc elle est utilisée depuis longtemps. Au Kain la technique qui utilise un vecteur c'est un adénovirus dit l'adénovirus ou celui qui permet le corps ou le chi qui permet la production dit les anticorps ou le vaccin de Pfizer ou la Moderna ils utilisent un IRN messager c'est la technique de l'IRN messager par contre c'est une technique nouvelle mais c'est des vaccins il faut il faut qu'ils soient à moins 70 degrés à moins 70 degrés et là on n'a pas les moyens d'yel à moins 70 degrés alors que les deux vaccins c'est les autres vaccins entre 2 et 8 degrés donc ça facilite le stockage ça facilite le transport ça facilite tout ça et ça ça nous permet d'avoir par exemple au Maghreb nous avons 3047 points de vaccination alors que la France au jour d'aujourd'hui il a l'air où il a 1000 points de vaccination parce qu'il y a un problème de stockage de le virus à moins 70 degrés d'accord et docteur est-ce que le Maroc est en retard concernant la vaccination nous sommes en retard nous sommes en retard nous sommes en retard nous sommes en retard tout le monde c'est une course contre la montre pour avoir le vaccin mieux on commence la vaccination surtout les nax le virus donc on est plus à l'aise mieux on démarre tôt et on finit tôt mieux on va arriver à une immunité collective mieux le plus tôt possible mais ça nous c'est bon c'est bon c'est bon donc la question c'est le retard le retard il dépend pas de nous parce que on l'a dit c'est un problème de production donc on a fait les contrats on a fait tout ça il fallait bien sûr attendre l'autorisation nous avons fait la demande et on attend on espère le recevoir dans les prochains jours pour débuter il faut pour que la population c'est pour cela on ne peut pas dire autre chose qu'incha'Allah dans les prochains jours et nous ne serons sûrs que on saura le vaccin est arrivé et on saura aussi la quantité d'il le premier arrivage donc ça dépend pas d'il ça dépend pas d'il ça dépend de plusieurs facteurs et c'est pour cela qu'il faut être prudent et de dire on saura la quantité de la vaccination c'est-à-dire maintenant on a prévu la logistique de faire ça en 12 semaines c'est-à-dire 3 mois pour vacciner les 80% de la population de plus de 18 ans pourquoi on a dit plus de 18 ans et pas moins de 18 ans parce que les essais les vaccins ont des gens qui ont un peu d'accord ? et deuxième chose ils font ils font des formes mineures nous avons déploré un seul décès depuis un seul décès d'elle la petite fille qui avait 17 mois mais qui avait une insuffisance rénale et un retard mais depuis on n'a pas eu de décès et il n'y a pas eu de cas graves et contrairement aux adultes le nombre de cas asymptomatiques entre les enfants il est de 95% ça il faut le savoir ce qu'on l'immagraïdé sur le vaccin l'immagraïdé sur le vaccin d'abord c'est les ils ont moins de 18 ans il a un seul maintenant il a une maladie qui dit il faut qu'il attend la phase aiguë de faire le vaccin il n'y a pas d'un allergie grave à un médicament donc il y a une enquête qui s'est dit si vous avez un médicament ou ce que vous avez vous savez les gens qu'il y a un vaccin il y a 1-4 pour qu'il y a un vaccin pour qu'il n'y a un vaccin parce qu'en général la réaction allergique est une réaction à un vaccin maximum à un vaccin après la vaccination et dans les centres de vaccination ce qu'on appelle le médicament l'adrénaline parce qu'il y a un vaccin tout de suite il y a un vaccin l'adrénaline donc si vous avez une allergie grave type choc anaphylactique ou un vaccin qui s'est dit c'est le vaccin il y a une maladie aiguë qui s'est amré qui s'est fait les symptômes de la COVID ou un vaccin qui s'est dans le temps donc autre chose pour les femmes enceintes comme il n'y a pas eu d'essai à la la femme enceinte donc on ne donnera pas de on ne fera pas de vaccin de la femme enceinte les femmes enceintes qui ont des problèmes maintenant de maladie chronique c'est une discussion au cas par cas le bénéfice le risque et il faut que les gens sachent que les femmes enceintes ne font pas de formes graves sinon pas de pathologies associées d'accord et docteur on a pu voir quand on a la vidéo quand on a le buzz après je sais que ça reste quand même une vidéo quand on a le vaccin ou elle a eu des problèmes après il paraît même qu'il y en a à cause d'être le vaccin est-ce que il y a des effets secondaires ou là tout ça ce n'est que des fausses informations au jour d'aujourd'hui c'est pour cela qu'il faut savoir que on a tant des exemples on a longtemps dit que le vaccin de la rouge était l'autisme et on a découvert qu'il a menti que ça ne donne pas ça ne donne rien donc deuxièmement on a longtemps associé le vaccin de l'hépatite B la sclérose en plaques il n'en est rien mais ce que les gens doivent savoir ici au Maroc ça se fait partout mais ici au Maroc il y a un centre de pharmacovigilance c'est-à-dire le marquise de l'Yakada national les effets secondaires il y a trois manières peut-être qu'il n'a rien à avoir avec le vaccin mais le cas sera traité soit si il envoie un SMS soit la plateforme soit il va aller au centre de santé pour qu'il soit examiné par le médecin parce que comme c'est un vaccin nouveau mais le fait n'a rien à voir avec le vaccin il faut l'étudier pour voir où est-ce qu'il y a une relation avec le vaccin où là il n'y a pas de relation avec le vaccin comme ça s'est passé maintenant il y a le cas qui n'avait rien à voir avec le vaccin comme ça s'est passé dans le cas de l'AstraZeneca qui n'a même pas pris le vaccin c'était le placebo D'accord Très bien Donc docteur aujourd'hui tout simplement le seul le seul moyen pour nous protéger de la maladie c'est le vaccin C'est le problème qu'on va voir l'essentiel en plus nous sommes dans le Maghreb quel que soit le cas parce qu'on est en train de voir les gens se faire vacciner à l'Argamanu en Angleterre on est en train de voir les gens en AstraZeneca on est en train de voir les gens se faire vacciner en AstraZeneca en Inde c'est 300 millions de personnes qui vont être vaccinées dans l'AstraZeneca donc on va voir deuxièmes des choses ce sont les médecins et les infirmiers le corps médical qui va commencer le premier donc pour donner plus de confiance c'est normal les États-Unis et c'est logique que les gens posent des questions d'autant plus que sa majesté le roi que Dieu l'insiste a dit le vaccin gratuit donc Céline le vaccin est gratuit bien sûr c'est une décision prise par le roi favor ça consacre l'article 31 de la Constitution que le vaccin que le vaccin le vaccin le vaccin le vaccin Quels sont les gens qui auront la priorité pour le vaccin ? Les gens qui ont la priorité pour le vaccin, ce sont le personnel de santé. Pourquoi ? Parce que le personnel de santé, nous avons un manque de plus de 20 000 médecins. Il faut savoir que nous avons 25 000 médecins, tout secteur confondu, et que 14 000 médecins sont à l'extérieur du Maghreb. Pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice, ce sont des conditions qui sont lamentables. Et c'est pour cela qu'il y a un pourcentage qu'il y a un pourcentage qu'il y a un des médecins qui ont le plus de 10 ans pour le médecin générique. Quand il travaille pour la santé publique, il touche seulement 8 400 dirhams. C'est tout. Donc, il y a un pourcentage, il y a un pourcentage, 3 500 dirhams. La garde, 110 dirhams. Donc, c'est ça qu'ils sont là, debout depuis le mois de mars. Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'on a demandé, et le ministre aussi a demandé, que la fonction de la santé soit à part. Elle ne rentre pas dans la fonction publique pour que les gens, quand ils font leur thèse, ne vont pas ailleurs. Donc, c'est pour cela qu'il y a un métier humain. Mais, il faut aussi vivre et faire vivre sa famille. Et c'est pour cela qu'on doit, le personnel de santé, c'est lui qui va être le premier. Puis, il y aura en même temps les sécuritaires, les gens de l'éducation nationale, et les gens qui ont des pathologies chroniques et qui sont âgés. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas besoin de l'homme et qu'ils sont âgés. C'est-à-dire, on va passer à l'oula. Et puis, on passera aux autres catégories. De toute façon, nous espérons vacciner 80% des plus de 18 ans. Voilà. Petite parenthèse, docteur, je profite de la téléglité. C'est bien d'avoir une expérience à l'étranger. Mais, elle dit que l'expérience à l'étranger, elle doit servir au Maroc. Elle doit servir au pays qui vous a venu. Pourquoi ? Parce que, elle a dit ça, docteur. Parce qu'on a fait une expérience à l'étranger qui s'est âgée sur le bras. Aujourd'hui, les frontières, elles sont bloquées. Aujourd'hui, on ne peut pas s'éteindre à ça. Donc, on ne peut pas s'éteindre à l'étranger. C'est là, le bonheur, on ne peut pas s'éteindre à l'étranger. Ça, c'est une bonne chose. On ne peut pas s'éteindre à l'étranger. Donc, l'investissement, c'est une petite parenthèse, mais c'est toujours bien de le rappeler. Docteur, est-ce qu'après la vaccination, on ne peut pas s'éteindre à l'immunité collective ? Par exemple, le Monsef Slaoui, les États-Unis, on espère arriver à l'immunité collective fin avril. Là, le ministre de la Santé, c'est un mai. Mais, il a besoin de nous. Là, c'est terminé. Il a besoin de nous. Il a besoin d'un programme de vaccination pour les douze semaines. Parce qu'il a été, je dis n'importe quoi. Si on commence vers le 20, 25 janvier, trois mois après, 25 février, 25 mars, 25 avril, pour les dernières quatre semaines. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler fin mai. Donc, voilà. Et à ce moment-là, mais pendant ce temps-là, il faut encore garder les masques, garder la distanciation, le lavage des mains avec de l'eau et du savon, ou avec du gel hydroalcoolique. Parce qu'on a un cas de la question, c'est qu'on a dit, 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 il y a moins de grippe. Et on l'a vu maintenant dans l'Australie. Il y a moins de grippe, moins de maladies, de diarrhées, et moins de pneumonies, tout ça parce qu'il y a le masque, et il y a la distanciation, il y a le lavage des mains, et donc il y a moins d'infections. Mais il y a moins d'infections, il y a moins d'infections, après une série où il y a moins d'infections, il se peut qu'il y ait des infections, et qu'on voit des infections des pneumonies, et tout ça. Donc voilà, on ne voit plus ça. Pourquoi ? T'as un des enfants, moi je suis pédiatre, on ne voit plus beaucoup de diarrhées, on ne voit plus beaucoup de branchite. Pourquoi ? Parce qu'il y a les masques, il y a la distanciation, il y a le lavage des mains, l'hygiène, disons. Est-ce qu'on aura le choix de choisir le vaccin ? Alors, Rania, LK, Soulatna, Ghetna, on aura le choix de choisir le vaccin avec lequel on veut se faire vacciner ? Sinopharm ou AstraZeneca ? Là, il y a un arrivage, c'est en fonction de l'arrivage. Mais, je vais donner aussi une information pour les auditrices et les auditeurs, c'est que l'OMS nous donne d'autorisation à n'importe quel vaccin, s'il n'est pas efficace à plus de 50%. Donc ça, de toute façon, et quand on a l'immunité collective, t'as d'hulf jma'a, donc après, c'est en fonction. Maintenant, l'OMS, il y a un vaccin, car normalement, le vaccin, c'est nos pharmes qui allaient venir en premier. Donc, la première étape, devait se faire vacciner par celui qui arrive en premier. C'est-à-dire, maintenant, on va avoir le vaccin AstraZeneca, donc il y aura la vaccination par AstraZeneca, et au fur et à mesure, on va vacciner par étape. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir le vaccin au salon de la Maghreb, ou qu'il n'a, b'sm'Allah, ou qu'il n'a. Et docteur, est-ce que le couvre-feu, à quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a vraiment un... Ça, c'est la question de Luna, il faut aborder le couvre-feu. À quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur l'évoction et la propagation ? On a montré... D'abord, on a montré, on a montré tout le couvre-feu, peut-être que le couvre-feu, peut-être qu'il ne va pas servir, mais on a montré qu'il sert, puisque le nombre de cas a diminué. Et quand, par exemple, les autres pays, la France, ont vu ce qu'on a fait, ils ont avancé le couvre-feu. Ils ont avancé le couvre-feu. Et donc, on saura, les Français, s'ils avaient raison de faire le couvre-feu à 18 heures. Mais il faut toujours, quand tu mets une décision, il faut toujours attendre deux semaines. À d'être ils veulent que je vois qu'il y a un autre. D'accord. Alors, on va nous voir les questions, ma zèle. Merci. Pourquoi deux types de vaccins ? C'est vrai ? Pourquoi je m'en ai mis à l'autre ? Non, deux types de vaccins, parce qu'on a qu'à quatre, nous avons la possibilité de prendre trois types de vaccins qui disent « marahba ». Dans ce cas, vous n'avez pas le cas. 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 Vous n'avez pas, vous voulez que le cas, vous n'avez pas le cas. C'est vrai ? Il n'est pas le cas. Il y a la France ou la angleterre, ils s'entendent de donner des autorisation, ils sont en train de donner des autorisation, ils s'entendent de donner des autorisation, pour leur donner des autorisation, pour l'AstraZeneca, parce que ils n'ont pas d'émerge, tout ça qui m'a donné. Parfois, les doses entre la France et les Pfizer, on n'a pas ils ont oublié, pas ils ont aí. donc Moderna ou AstraZeneca pour qu'ils puissent continuer à vacciner leur population parce que le but c'est de vacciner le maximum j'ai eu le professeur Cohen il a fait son vaccin il y a deux semaines, il est content je suis protégé parce que la première dose je suis protégé maintenant donc je suis plus à l'aise et quand je ferai la deuxième dose je serai encore plus à l'aise pourquoi ? Parce que le personnel médical nous sommes maintenant en France en fait le Mgrit nous avons des amis très proches avec le professeur Dressi ils sont décédés ils sont décédés, c'est beaucoup donc on a perdu 70 médecins voilà et docteur bien sûr ça fait toujours mal les gens qui se font vacciner à l'étranger est-ce qu'ils vont se faire vacciner sinon quand tu es vacciné il a été vacciné en Allemagne alors il est vacciné donc il n'a pas besoin d'être vacciné au Maroc et quand tu as la question quand tu as la question ah oui voilà quand tu as la question j'avais vu à l'Israël Israël qui confinait ou qui vaccinait parce qu'ils ont réussi à vacciner en l'espace derrière rien de temps 2 millions de personnes donc ils vont se faire vacciner et ils vont se faire vacciner et ils continuent à confiner à l'âge pour qu'ils n'ont pas pour qu'ils n'ont pas donc si ils arrivent à vacciner encore 3 millions 3 autres millions ils vont dire le deltoïde qui est fait en intramusculaire le vaccin qu'on fait de la grippe ou la qu'on fait de l'altre soir au-delà d'un an on vaccine les enfants sur le même site voilà d'accord donc tu as le live dans une minute je vais juste reprendre pour faire juste un speech final il a quand même chez Hwaj qui a pris une heure à chaque fois qu'il y a plus d'une heure donc je vais le laisser enregistrer je peux te reprendre d'abord docteur merci beaucoup et je vous reprends tout de suite pour votre présence alors pour la personne qui m'a demandé si tu es enceinte est-ce que tu peux faire docteur je suis je suis enceinte est-ce que je dois faire le vaccin on a dit non on a dit non voilà parce qu'il n'y a pas les femmes enceintes ne font pas de forme grave mais nous on a dit les auditrices ou les auditeurs c'est que c'est que l'enfant il n'y a pas le vaccin il n'y a pas le vaccin donc on a peur pour son bébé qu'il n'y a pas de la grippe donc qu'est-ce qu'on fait on la vaccine on la vaccine et on vaccine l'entourage donc si l'entourage je dirais est vacciné on peut le vaccin on fait ce qu'on appelle le coconil le coconil Docteur il a par exemple cette mutation je l'aide les cain il n'y a qu'un exemple elles ne sont pas efficaces face à cette nouvelle vaccination est-ce que tout tombe à l'eau non tout tombe à l'eau parce que maintenant les laboratoires ont dit qu'il leur faut quelques semaines pour fabriquer le nouveau vaccin il a acheté il a acheté un petit un petit un petit qui est on donne un exemple concret supposons que la variante l'angleterre n'est pas efficace à le vaccin donc l'angleterre aurait demandé les laboratoires de lui fabriquer un vaccin spécial pour cette variante pourquoi parce que la variante il y a la plus prépondérante en Angleterre surtout en Flandre 70% donc mais tant que c'est efficace on continue c'est pour cela que tout le monde veut vacciner le maximum de personnes pour ne pas tomber chez variantes où le vaccin n'est pas efficace où il faut attendre la fabrication d'un nouveau vaccin qui est efficace sur la nouvelle variante alors Lamar je prenne le prononcement Gatsik les personnes ayant une insuffisance respiratoire auront-ils des effets indésirables après vaccination là les personnes qui ont des insuffisances respiratoires qui ont des problèmes doivent se faire vacciner parce que le COVID t'écris le poumon donc il fait des dégâts au niveau du poumon donc le vaccin voilà d'accord alors pardon le vaccin de la grippe le vaccin de la grippe t'en a t'en a t'en a les gens pourquoi parce que les gens oublient que la grippe fait des centaines de milliers de morts par an sauf les gens parce que les gens déroulent les masques déroulent les gens ils ont moi j'espère que j'ai pu répondre au maximum de questions pour que les gens le sache je ne suis pas dérangé par les commentaires t'en a dit ou l'a dit qui ont le même âge que la plupart qui suivent mais comme tu viens de dire c'est un sujet sérieux il faut qu'on le prenne un peu plus sérieusement surtout quand on voit autour de nous les familles des décès on ne peut pas ignorer ça et on le voit en tant que pédiatre les enfants je le dis il y a une étude qui a été faite le service de pédopsychiatrie le CHU l'hôpital d'enfants CHU qui a montré une augmentation importante des tentatives de suicide entre les pré-adolescents et les adolescents ce qui est grave à cause du confinement et à cause de tous ces problèmes et à cause du fait qu'ils n'ont pas pu revenir à l'école donc on voit les enfants qui sont anxieux qui ont des qui sont déprimés qui ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont besoin de l'école ils ne peuvent pas vivre juste le milieu familial ils ont besoin du milieu scolaire de voir leurs leurs amis de discuter avec eux de les 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 tout ça et donc nous avons besoin de finir au plus tôt avec 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 les les voilà 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 chaque fois il a l'attac chez la question et je peux je le dis en tout mon déci les connaissances d'une là sont limitées changent de à l'aider le virus changent de jour en jour c'est pour cela que parfois les gens m'étiquent je m'étiquent qu'il n'y a la science infuse concernant ce virus et on apprend tous les jours il y a tous les jours des choses nouvelles si on a l'information quand est-ce que le vaccin va arriver rajoute la donnée comme ça tu peux la véhiculer et il faut que les moi ce que je dis aux jeunes s'il vous plaît vous êtes la clé de la réussite de cette campagne parce que vous avez les Facebook Instagram et donc si vous arrivez qui a diffusé la bonne information qui ont perdu Sahab qui a perdu son papa qui est quand même pas âgé parce qu'il est né en 1968 et qui ont perdu comme ça leur papa donc tu sais la gravité de la maladie entre les gens qui ont une obésité qui ont une maladie et tous les gens vont dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit donc c'est pour cela que nous demandons à nos jeunes de participer à cette campagne de vaccination et qu'ils soient rassurés et tout le monde saura ce qui dans la transparence totale et je te donnerai là et je te donnerai l'air d'alik je te donnerai où tu peux l'adak je te donnerai la plaque les effets secondaires d'un Ness qui ont reçu le vaccin avec le pourcentage comme ça tu peux l'envoyer le Ness en toute transparence voilà en tout cas Docteur je te donnerai un petit peu un petit peu je te donne la parole peut-être pour une conclusion pour les gens qui ont reçu pour nous ou qui ont reçu le vaccin déjà on va voir on va voir le vaccin on va voir comme j'ai fait le Covid je dois attend le vaccin ou le vaccin mais on va voir on va participer à vacciner à se vacciner les uns les autres donc les jeunes vont jouer là-bas donc ça permettra aussi de les rassurer donc qu'ils soient sûrs voilà Docteur Est-ce que le vaccin sera obligatoire pour pouvoir rentrer au Maroc C'est-ce qu'il y a le seul pays qui est l'Australie mais l'OMS est-ce qu'il y a le même mais ce que tu as aujourd'hui est-ce qu'il y a l'Abritie de marcher le français parce qu'un il y a le test qui est négatif 48 heures avant c'est un le test et tu le test une semaine après pour ne pas à prendre ces 1 ce c'est qui est en France pour ne pas de leur parce qu'il y a de leur cas de OK pour ne pas de leur pour ne pas de leur tu car Pourquoi nous étions les relations avec l'Angleterre avec l'Angleterre pour qu'ils n'ont pas d'éteindre l'État ? Nous sommes en train d'éteindre les gens avec l'État, on n'a pas besoin d'éteindre Mais le docteur, quelle est la logique ? Si nous étions avec l'Angleterre et l'Angleterre n'a pas d'éteindre l'État ? Non, tout ça s'est passé L'Angleterre s'est passé L'Angleterre s'est passé Et les pays européens s'est passé L'Angleterre fait une course contre la montre pour vacciner le maximum de personnes Elle le fait Et elle est retournée à un confinement strict, l'Angleterre Docteur, quand il va y avoir le vaccin, comment ça va se passer ? Elle a dit ça, c'est une question très bien C'est bien de poser cette question parce qu'elle est très bien Un, il y a une plateforme Il y a une plateforme Alors il y a une plateforme Exactement Donc, on va vous dire Et ce qui a été fait Il va passer les maisons pour inscrire les gens D'accord ? Pourquoi ? Parce que la campagne de vaccination ne se passe pas dans des conditions normales. La campagne de vaccination se passe dans des conditions de pandémie. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu as rendez-vous, mais quand je suis en train, je vais te dire que le vaccin, c'est-à-dire que le virus n'est pas. Donc, c'est pour cela que les gens, la simulation a été faite dans ce sens-là. Et puis, le ministère de l'Intérieur fait le travail de recensement. Le ministère de la Santé a fait la plateforme. Il y a aussi au niveau des centres de santé NACE qui ont des pathologies chroniques, les diabétiques, l'insuline, l'HT, donc, tout ça va permettre. Et puis, il y aura des smithos. Il y aura des spots sur la télévision, sur la radio, tout ça, pour informer les gens qu'ils naissent et qu'ils prennent le rendez-vous pour aller se faire vacciner. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, docteur, je pense que ça vous a fait pas mal de questions. Merci. Merci pour toutes tes réponses et de nous avoir éclairé un petit peu. Donc, docteur, le message final, le message final, un, il faut respecter les mesures barrières. Plus vous les respectez, plus il n'y aura pas de confinement plus serré, plus strict. D'abord, comme on a vu que les choses se sont améliorées, on a ouvert les restaurants. D'abord. C'est parce que la situation s'est arrangée. C'est pas le droit. C'est la situation sanitaire. Donc, plus la situation sanitaire va te quede, plus les choses, il y aura moins. Comme ce qu'on a fait, il y avait un confinement strict. On a baissé. Mais il ne faut pas baisser trop vite la garde. Donc, c'est pour cela que les choses, le respect des mesures barrières, le masque, il faut bien mettre le masque. Il doit cacher le nez, la bouche et le menton. Il ne faut pas le toucher. Quand on le touche, il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et il faut garder la distance. Il faut aussi, une fois que le vaccin soit là, se vacciner pour se protéger soi-même, mais surtout pour protéger les gens qui sont plus chers que les gens qui sont plus chers. C'est le temps que je ne veux pas. Mais, docteur, s'il vous plaît, quelles sont les gens qui sont plus chers. Parce que, il y a l'impression que les gens, en tout cas, les gens sont prêts, les gens qui sont prêts, les gens qui sont prêts, les gens qui ont prêts, les gens qui sont prêts, les gens qui peuvent prêts, ils ont prêts, l'ascenseur, ils ont prêts, les gens qui ont pris. Aujourd'hui, j'ai l'impression, il y a plein de choses, on ne peut pas dire, il y a des endroits qui sont prêts, mais je pense Je pense qu'il y a beaucoup de gestes barrières. Est-ce que, docteur, à un moment donné, les gens ne sont pas rires ? C'est rigolo dans tous les cas. C'est normal, c'est normal, mais je le dis et je le répète. Si on ne respecte pas les mesures barrières, surtout les concentrations des gens, quand il y a des clustères comme ce qu'on a vécu. Et autre chose qui nous a montré que les gens respectent, surtout maintenant, par rapport à l'hôpital, il faut savoir que dans le Darbida, il y a plusieurs écoles. Il y a l'ahid de la période qui ont fermé. Et donc, ça veut dire quoi ? Chapeau pour les parents parce qu'ils invitent leurs enfants à respecter les mesures barrières et chapeau pour les enseignants qui font respecter les mesures barrières. Et donc, ça, c'est important. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'autre solution là-bas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de médicaments efficaces. Les gens, les gens, les gens vont te prendre et ne vont pas te prendre. Maintenant, on le voit, on a des amis qui ont un Covid grave qui opèrent chirurgien et qui est un Covid grave qui est sous dépendance de l'oxygène. Je ne peux pas s'éteindre l'oxygène. Je ne vais pas s'éteindre. Je ne vais pas s'éteindre. Donc, sa vie, il ne va pas s'éteindre à cause du Covid. Voilà. D'accord, docteur. Écoute, docteur, merci. Un gros clin d'œil et un grand bravo à tous les médecins et à tout le staff médical. Merci à tous les médecins, les médecins, les hôpitaux, les chambres. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux sécuritaires. Merci aux enseignants. A tous ceux, merci aux jeunes qui font de la sensibilisation. Et merci aux médias, quels qu'ils soient, qui font de la sensibilisation. Parce qu'on a besoin d'expliquer, de réexpliquer et de dire la vérité. Les arafna, arafna, les marafna, hache, marafna. Voilà. Je sais que les gens vivent avec le Covid, que les gens vivent avec le Covid, c'est bon. Tout le monde vivent avec eux, mais c'est bon. Mais c'est une phase importante. Et nous sommes là pour transmettre des messages et des messages qui vont dire que le chef d'un homme, c'est vrai. Donc merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Le live sera dans le jour. Je vais le mettre sur YouTube pour ceux qui sont remarqués. Et... Docteur, voilà, il y a un вопрос. A la question. O, il y a un qui nous réconne. Il y a un qui vous avez des questions. M Pep. Il y a... J'ai dit qu'on sait. J'ai dit qu'on sait. J'ai dit qu'on sait. J'ai dit qu'on sait qui ? J'ai dit qu'on le voit. Vous savez, le comte de seré à la page 003, ils vont dire qu'on sait. De plus, ils vont dire qu'il y a Merry-t-il. Non, je n'ai pas les deux ans. J'ai dit qu'on sait. Il y a l'a des à mes stèrides. Non, je n'ai dit qu'il y a chi. Je n'ai pas de Facebook ou Instagram, je n'ai pas d'écrivain. Merci, Yassir. Merci, Yassir. Merci, Amine. Merci, Amine. Toutes mes félicitations pour Amine. J'étais là. Merci, Allah. Et, au-delà, qu'il y a tout à l'heure, on est bien à voir nos jeunes, comme ceux qui ont dit, et on t'améné, 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 et on t'améné. Merci, Tonton. On se retrouve très bientôt. Bravo. Et bonne finition pour la suite, Inch'Allah. Merci. Merci. Salaam. 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 Salaam.